L'étape du jour, c'est un bout d'histoire du cyclisme, une étape intense sur une longueur de course junior, mais surtout la preuve ultime qu'une étape se gagne avec les jambes et, plus que jamais, avec la tête. La nuit a été longue. Les coureurs et leurs représentants enclenchent le rarissime protocole météo. Dans une Italie sinistrée par les inondations, la frontière avec la Suisse ne fait pas exception. Cela devait être l'étape des trois cols, il y en aura plus que deux. L'étape, elle, ne fera que 75 kilomètres. Malgré tout, le peloton n'a tout de même pas pu se soustraire au traditionnel défilé du départ fictif. La course est locataire temporaire d'un espace public régi par des logiques politiques et économiques. Déplacer son parcours n'est pas seulement un problème logistique, mais bel et bien le non-respect d'un retour sur investissement, promis à toute vie l'étape. Alors, le peloton s'élance malgré la pluie, salue son courageux public, puis, au détour d'un virage, rejoint les bus censés les conduire au tout nouveau départ. Un départ espéré loin des intempéries. Ça fait bien longtemps maintenant que la longueur d'étape est sans cesse remise en question. Pour certains inutiles, pour d'autres nécessaires à l'appellation de sport d'endurance, ces centaines de kilomètres à parcourir chaque jour sont bien souvent au banc des accusés du manque de spectacle. Alors, aujourd'hui, place au terrain d'essai. Le départ sera canon. Quiconque prétend rallier l'arrivée dans les délais ne peut passer outre l'échauffement d'ordinaire réservé au seul contre la montre. C'est tout le monde sur les rouleaux ou aux prémices du parcours pour ceux de la vieille école. Ce départ au pied du col ne pouvait pas être autre chose que le terrain des offensives. Baroudeurs ou favoris, tous avaient à y gagner à tenter l'aventure de quelques heures d'effort. Sous l'impulsion de Pinault et Armiraille, le groupe se forme. Ces hommes au pied du col s'embarquaient pour une aventure avec la pente qu'ils espéraient loin du tumulte attendu d'un groupe de favoris prêt à se déchirer. Et puis, Armiraille craque. À l'oreillette, Pinault est prévenu. À lui, la primeur de la stratégie à appliquer. Alors, le franc comptoir décide d'accélérer. Si le groupe veut aller au bout, il doit creuser l'écart. Bon, on est à plus de 63 km de l'arrivée, et il est bon ton de se demander si Thibaut Pinault ne vient pas de creuser les fondations de son propre piège. Parce que Pinault est sans doute le plus costaud lorsque la pente s'élève, c'est à lui qu'advient la responsabilité de l'échapper. En attaquant pour relancer l'allure du groupe, ce qui pouvait sembler nécessaire, s'apparente bien plus à un message envoyé à la concurrence. Aujourd'hui, l'étape est pour lui, c'est inévitable, et il se battra pour. Au sommet de la première difficulté du jour, Thibaut Pinault a assuré la quasi-entièreté des relais. L'écart avec le peloton est suffisant pour rêver, mais le problème, c'est qu'il n'est plus le seul à y croire. Alors dans la vallée rayant l'ascension, la générosité dans l'effort devient un fardeau. Si Pinault est prêt à se sacrifier, qu'est-ce qui, hormis le fair-play, peut rationnellement pousser ses compagnons du jour à passer un relais ? Pinault craque, à de nombreuses reprises. Le responsable de ses nerfs, soumis à rude épreuve et tout désigné, l'équatorien Jefferson Cepeda, sans doute le meilleur grimpeur du groupe avec lui. A cette rage grandissante, Pinault répond par l'offensive. Il essaye, encore et encore, s'offrir le privilège d'arpenter ses lancés finaux en solitaire est un luxe, un luxe que Cepeda n'était décidément pas prêt à lui offrir. Et puis, il y a cette image. En l'absence de son, vous êtes bien évidemment libre d'interpréter ce geste comme bon vous semble. La piste privilégiée serait tout de même la suivante. Si moi je ne gagne pas, tu ne gagneras pas non plus. Est-ce réellement ce qui s'y est dit ? Qu'importe, en tout cas, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Sur ces images d'invective incessantes, tout semblait tourner au duel. Parce qu'il s'agit sans doute de la façon de construire et raconter des histoires la plus efficace. Quoi de plus passionnant que deux antagonistes que rien ne semblait départager avant le sprint final. Sauf que, derrière, tapis dans l'ombre des caméras et des commentaires qui n'avaient que faire de sa présence, un troisième homme se battait sans cesse pour avoir vos vos chapitres. Ener Rubio, le formidable grimpeur colombien, était bien là, lui aussi. Alors, que faire ? Que faire de cette victoire ? Cette pointe imprévisible que cette course aime tant mettre en scène. Si Pinault connaît une déception, qui devrait être un malheureux argument de plus, d'une fin de carrière que le mental met à rude épreuve, Cepeda, lui, méritait-il un succès placé sous le signe d'une stratégie effrayante d'opportunisme ? Qu'importe, comme bien souvent, le sport cycliste a ces raisons que la raison ignore, aujourd'hui, le vainqueur revient de loin, loin là-bas où la caméra ne fait pas loi, l'oublier était une bien belle erreur. Et pour terminer, plutôt que de perdre du temps à vous montrer un peloton de favoris, encore une fois, couverts d'attentisme, je vous laisse avec l'image sublime d'un champion croisant sa bannière. Merci.